et salut à tous les gars c'est gandalf aujourd'hui je vais vous montrer comment aller récupérer le catalyseur de l'épée donc l'épée exotique bien sûr une fois que vous avez obtenu l'épée je vais vous montrer à chaque fois là comme vous pouvez le voir le chemin pour aller tuer un boss jaune donc en fait il y a un ennemi jaune qui va spawn à un endroit donc à chaque fois je vous montre où c'est je tire à l'emplacement de l'ennemi et ensuite quand vous avez tué le boss vous allez récupérer un étendard sur lui que vous allez devoir déposer à un autre endroit pareil je vous montre également à chaque fois l'endroit donc où spawn le boss donc là par exemple là où on est là il ya un boss qui spawn ici dans cette salle une fois que vous avez tué le boss qui est dans cette salle là il va vous lâcher un étendard et du coup je vais aller faire le chemin pour vous montrer où vous devez poser l'étendard donc voilà l'emplacement de l'étendard là où vous devez déposer le premier donc ça c'est le premier il y en aura trois ensuite ici quand vous arrivez dans cette salle vous activez les leviers vous venez à l'emplacement je suis et ici précisément il y aura un boss jaune qui va vous lâcher le deuxième étendard que vous allez récupérer et vous allez suivre mon personnage pour aller déposer l'étendard sur la bonne plaque et vous allez voir mon personnage pour aller déposer et vous allez voir on va vous montrer l'étendard sur l'étendard sur la même chose non on 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Voilà donc une fois arrivé dans cette salle via la cloche, là ici je me suis gouré de piliers, c'est à l'autre pilier que vous voyez là-bas au fond, juste derrière ce pilier il y a un souvenir, je vous invite à aller voir la vidéo sur où sont tous les souvenirs à récupérer ainsi que les coffres cachés si jamais vous ne les avez pas. Sinon juste derrière le souvenir où vous contournez le poteau et là il y a la deuxième plaque sur laquelle vous devez déposer l'étendard que vous avez récupéré au préalable. Et c'est dans cette salle, à cet endroit précis où se trouve également un des fragments que je montre également dans la vidéo, mais en fait ce qui se passe c'est qu'il y a non seulement un fragment ici, mais il y a également le boss qui se trouve en bas des escaliers que vous devez tuer pour récupérer le dernier étendard. ... 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